Merci infiniment, Madame la Ministre, de vos mots. Merci beaucoup de votre présence chaleureuse. Et je voudrais à mon tour saluer tous ces amis de la mode qui sont en face de nous. On ne les voit pas très bien, mais je sais que vous êtes nombreux. Et je voulais vous saluer au nom de l'admiration et du respect que j'ai pour votre travail, pour votre filière, pour votre créativité et pour ce que vous apportez de très beau à la France. Je suis extrêmement fière d'être devant vous ce matin et naturellement un peu émue, parce que c'est vrai que le projet de créer des synergies entre vous tous, entre vos forces, entre vos enthousiasmes, votre énergie formidable, était un projet que je trouvais intéressant pour nous tous. Et je voulais aussi, si vous le permettez, quelque part essayer de vous rendre un peu tout ce que vous nous donnez, c'est-à-dire tout ce que vous nous offrez, même quatre fois par an, dans les défilés, dans les photos de ce qu'on voit, de ce que vous donnez comme image de notre culture, parce que pour moi, la mode est indéniablement un langage formidable de notre culture commune. Alors, aujourd'hui, je voulais vous dire que pour moi, là, vous êtes une grande partie de la mode française. Je voulais vous saluer en tant que tel, comme vous le méritez. Je voulais vous dire aussi combien, dans cette filière hétérogène, où on trouve des groupes de luxe formidables, des toutes petites créateurs, des façonniers, des métiers d'art merveilleux, des commerçants intelligents, des exportateurs vraiment qui travaillent beaucoup, et aussi des financiers qui prennent des risques. Je voulais vous dire qu'il est très important de bouger tout le temps. Vous le savez bien, c'est pas à la mode qu'on va apprendre que chaque trois, quatre mois, on modifie ses modèles, on change les couleurs, on change, évidemment, la façon dont on voit le monde vivre et la société. Je trouve intéressant que la mode en elle-même se retrouve et travaille sur la façon dont elle doit affronter les enjeux qui s'offrent à elle, parce que, naturellement, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est mondialisé, internationalisé, si j'ose dire, la mode française doit aussi trouver des nouveaux instruments, de nouvelles manières, de nouvelles solutions de répondre à ces enjeux. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, et on va parler tout de suite de ce pour quoi nous sommes réunis aujourd'hui, c'est-à-dire la jeunesse de la mode, et, naturellement, ceux qui fondent tous ces métiers, toutes ces filières, c'est-à-dire la formation. Et nous n'avons pas de table ronde sur la formation, parce qu'il n'y avait pas le temps d'en faire une aujourd'hui, puis nous avons un travail en cours, donc je suis chargée de vous expliquer où nous avons avancé, et sans doute, j'espère que dans le deuxième forum de la mode, nous aurons l'occasion d'organiser une grande table ronde pour mettre devant vous les résultats, les premiers résultats sur lesquels nous sommes arrivés. Alors, Pascal Morand, qui n'est pas là, ma jorgée, de vous le dire, et président de la Fédération de la couture et des créateurs, préside un groupe de travail dans le cadre du CSF mode et luxe, et nous avons commencé à travailler grâce à lui de manière assez forte, et nous commençons à entrevoir des résultats intéressants. Il n'était pas possible, je pense, pour la mode française, d'avoir une formation de base, qui soit une formation jusqu'à présent extrêmement appréciée, avec des techniciennes, des techniciens qui sont repérés de loin, qui forment des ateliers pour lesquels de très grands créateurs viennent travailler avec nous, et puis ne pas avoir la validation de toute cette formation que nous avons avec ces bonnes écoles, de n'avoir cette validation, pardon, qu'outre Manche ou autre Quévrin, vous savez, Quévrin, c'est Bruxelles, ou Anvers. Donc, se trouver cette situation, vous la connaissez, assez insupportable, parce que pour avoir des masters, finalement, nos meilleurs élèves vont les chercher souvent à l'étranger. Donc, il était normal, et naturellement moderne aussi, que la France puisse avoir aussi toute la formation chez elle, et naturellement la validation des meilleurs et de l'excellence sur son territoire. Donc, indépendamment de plein d'autres formations, de plein d'autres progrès que nous voulons faire faire à la formation de base, en particulier une forme de lisibilité, de continuité, de linéarité, c'est-à-dire pouvoir avoir des jeunes, des familles qui entrent dans la formation de la mode en cherchant exactement où ils vont arriver, dépoussiérer la mode d'un certain nombre de sigles absolument illisibles et incompréhensibles, mais avoir aussi des choses qui soient aussi simples dans les autres matières. Nous voudrions aussi arriver à ce que, d'ici la rentrée de 2017, on puisse avoir des masters de création de mode sur les territoires français. Et nous avons avancé, vous l'avez dit, Madame la Ministre, avec l'ENSAD. Je voulais remercier Marc Partouche de son travail acharné et vraiment de son énergie pour y arriver. Il travaille avec l'école des Mines, il travaille avec Dauphine pour faire en sorte qu'à la rentrée 2017, des étudiants puissent entrer et préparer leur master. Je voudrais aussi remercier Annie Toulza à l'école Dupéret, cette belle école publique qui se trouve pas très loin d'ici, dans le troisième arrondissement, monsieur le maire, pas très loin de votre mairie. Et aussi Paris 3, donc Karl Bonafous-Murat, le président de Paris 3, qui sont en train de travailler pour faire en sorte qu'un master puisse aussi sortir de leur enseignement. Vous voyez, naturellement, l'IFM, le rapprochement de l'IFM et de l'école de la chambre syndicale de la couture, pardon, se rapprochant, pourrait faire la plus grande école de mode du monde. Donc vous voyez qu'on a des projets et des ambitions extrêmement hautes. J'espère que tout cela va avancer ensemble. Je voudrais aussi que sur le plan plus de base, si je veux dire des formations de base, on puisse avoir très vite des formations qui soient plus lisibles. Vous savez qu'il y a un très beau projet européen qui a été lancé par la France, qui s'appelle le LMD, c'est-à-dire que toutes les formations soient licence, master et diplôme, et doctorat, pardon. Cette obligation, finalement, ne s'applique pas tellement à tous les métiers dits de l'intelligence de la main. En tout cas, pour les formations de mode, ça n'existe pas. Pour les métiers d'art, ça n'existe pas. Pour la gastronomie, ça n'existe pas. Enfin bref, on a un certain retard sur l'application de ce LMD. Nous sommes en train de travailler pour rattraper ce retard. Donc j'invite tous ceux qui sont là et qui vraiment pourraient nous aider aussi à faire en sorte que la France modifie, modernise son appareil de formation parce qu'il y va aussi de la modernisation, de la mode tout entière. Et je pense que pour nous tous, ça pourrait être un très beau projet aussi que d'offrir à nos jeunes un appareil de formation qui soit à la hauteur du 21e siècle. Voilà ce que je voulais vous dire pour notre travail sur le plan de la formation. Donc je vous donne rendez-vous, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, enfin j'espère, pour en parler de manière plus précise et avoir des résultats. Je voulais vous dire et vous souhaiter une très bonne journée de travail, une journée entre vous, une journée où vous réfléchissez sur votre avenir commun, une journée où évidemment le sens de l'intérêt commun puisse être mis en avant. Et je voulais surtout et encore vous redire tous mes remerciements pour ce que vous apportez et pour vous dire combien vous nous aidez souvent à vivre. Merci infiniment.